on verra si ça marche donc c'est parti donc aujourd'hui on va faire un tuto soclage avec du pigment donc je vais vous expliquer en fait sur deux figurines je dois faire une armée un peu complète mais je vais faire sur deux figurines pour le tuto je vais vous expliquer comment je fais pour faire le pour faire le soclage donc pour commencer en fait le soclage j'utilise la texture de chez aka comme ça que je viens mettre sur le socle donc en fait ça va donner un effet un peu un peu sableux sur le socle qui va donner un tout petit peu de volume donc personnellement j'ai rajouté un peu de cailloux dedans pour pour donner un peu plus de volume une fois que j'ai fait ça en fait je viens mettre un peu de peinture dessus donc je viens avec mon aéro mettre du marron pour donner un peu vous voyez des ombrages comme ça des différentes teintes dans le soclage donc ça c'est la première étape ce que j'ai déjà fait pour pas vous montrer avec le temps de séchage etc ensuite une fois qu'on a fait ça avec ses secs en gros le résultat c'est ça je vais faire ça sur mon soclage qu'un effet poussiéreux un effet désertique donc là la lumière elle crame un peu mais en fait ce que vous allez voir c'est qu'il y a différentes teintes de pigments sur le sol donc pour arriver à ce résultat là je vais vous expliquer comment je fais donc une fois que j'ai fait ça une fois que c'est sec et je vais venir mettre des touffes terme donc là c'est de la marque gamer grass donc en fait là c'est un socle désertique je vais le mettre une seule couleur de touffes je vais en mettre plusieurs donc là j'ai celle là et j'en ai d'autres comme ça un espèce d'orange plus foncé un beige différentes tailles donc là c'est du 6 mm ici c'est du 2 mm et ainsi de suite plus plus grand là c'est du danse donc c'est plus beaucoup plus épais en fait voilà ainsi de suite jusqu'à des trucs comme ça et c'est du 12 mm donc ça c'est pour donner du volume pour donner du volume au socle même ça alors ça c'est très gros par contre donc je vais en mettre quelques unes mais je vais pas en mettre beaucoup sur mes socles mais je la vous verrez pas je vais pas l'utiliser c'est pareil des trucs comme ça ça c'est vraiment pour des gros gros socles donc je vais commencer enfin c'est tout simple à coller de suffit de la super glu moi je mets dans un petit récipient comme ça je mets de la super glu moi j'en mets pas j'en ai mis même un peu trop quand même et en fait je vais faire je vais venir en coller des touffes sur mes socles donc avec une pince je viens je tapote un peu alors normalement les touffes d'herbe sont auto collante sauf que moi je préfère rajouter un peu de super glu parce que ça a tendance à se décoller donc hop le but c'est de faire un truc on peut en mettre plusieurs hop peut-être en mettre un deuxième ici voilà donc j'ai fini avec cette couleur là je vais en faire une autre ouais tu peux tu veux si tu veux reposer les mêmes questions il n'y a pas de souci hein le copron alors donc cette vidéo sera certainement retranscrit sur youtube donc pour ceux qui qui regarderont ça sur youtube vous inquiétez pas je parle pas tout seul je parle au tchat qui est sur twitch donc là c'est du 2 millimètres c'est très très petit donc hop je vais en prendre une je vais venir je vais en mettre qu'une là c'est du 6 millimètres alors ce que je fais là attention moi c'est pour de la commande de clients donc en fait je mets plusieurs touffes d'herbe en fait c'est compris dans dans les prix que je propose à mes clients donc là je mets plusieurs types de touffes d'herbe vous n'êtes pas obligé de faire ça vous pouvez en mettre qu'une seule ou deux différentes mais c'est parce que j'ai des produits que j'utilise en fait que j'ai en fait j'ai tous les alors concernant les touffes d'herbe je recommande gamergrasse pour tout ce que j'ai testé alors j'ai testé du army painter du green stuff world du de la marque française que je parlais tout à l'heure dont je ne citerai pas le nom qu'il ait fait lui même et gamergrasse et franchement rapport qualité prix gamergrasse c'est les meilleurs pour moi vous pouvez en trouver justement sur qui commence point fr avec le code promo qui va bien tous de façon tous tous les pour tous les produits que je vais utiliser à part le pigment de chez cultura tout sera tout se trouve chez chez qui commence donc là je vais mettre une couleur orangé je vais pas en mettre beaucoup c'est très puissant en couleurs j'en mette juste une hop ici alors gamergrasse pourquoi gamergrasse parce qu'en fait vous voyez une plaquette je vais vous en prendre un qui est assez neuf pour vous montrer ben celle là elle est neuf en fait ça voilà environ 70 touffes d'herbe pour quelque chose comme 5 euros 5 6 euros grand maximum pour les grosses comme ça pour que les grosses comme ça sont un peu plus cher vous avez ça chez gamergrasse vous avez tout plat plein 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 de couleurs je vais vous montrer un peu bon j'en profite pendant le tuto je vous montre en même temps vous avez même des couleurs comme ça par exemple donc là c'est rose c'est rose c'est ce qu'ils appellent des aliens aliens teuf que j'avais utilisé pour faire des début d'année pour faire des socles de necron j'avais utilisé du rose du bleu comme ça un socle très très alien donc à différents types de de touffes d'herbe de plein de couleurs différentes et il ya aussi des fleurs que vous pouvez faire et en plus de ça cette marque propose des socles résine à peindre et des socles tout préparé vous avez des socles tout fait en fait bon par contre c'est beaucoup plus cher ça c'est normal et vous avez genre ça voilà donc ça c'est des socles tout près il ya juste à les enlever et coller vos figurines dessus et c'est pareil à quatre ou cinq sortes de socles pour donc ça c'est des produits gamer grass ce que j'utilise là donc voilà j'ai fait j'ai fait le tour des touffes enfin j'en ai mis quelques unes voilà pour donner un peu de volume au socle et dans le désert oui et dans le désert il ya quand même de l'herbe sauf si on est vraiment en plein milieu du désert il n'y a pas grand chose mais général il ya quand même un peu de verdure même si c'est pas très vert je mettrais toujours ma main en fond pour avoir un peu un rendu à peu près correct si la lumière elle crame un peu le truc donc une fois que j'ai mis mes touffes d'herbe je vais pouvoir attaquer le pigment donc pour le pigment pour le socle désertique jaune comme ça je vais utiliser trois pigments différents donc celui là que j'ai trouvé chez cultura en promo donc 9,90 de base et là il était en promo à 4 euros donc c'est un jaune sarre l'avantage des pots de pigments comme ça c'est que vous voyez la quantité c'est 250 millilitres pour pas très cher donc je vais utiliser celui là en base c'est celui que j'utiliserai le plus et en fait derrière je vais venir mettre des teintes différentes de pigments avec du pigment valéro terre de sienne donc il ya un jaune beaucoup plus neutre beaucoup moins pétant que celui là et je vais venir mettre un peu de beige comme ça je vais utiliser ces trois pigments là pour appliquer les pigments c'est simple alors là je vous conseille par contre de peut-être avoir un gant au moins d'avoir une surface auquel vous ne tenez pas comme là j'ai mis juste une plaque noire et de mettre au cas où des vêtements auxquels vous ne tenez pas parce que si vous mettez ça sur des vêtements en général c'est très compliqué à avoir donc pour mettre pour faire les pigments je vais utiliser des petites coupelles en métal comme ça c'est du aka je crois ouais c'est du aka c'est plus pratique que d'aller chercher dans le pot directement ce que je vais faire je vais préparer trois pots comme ça et puis je vais venir mettre du pigments devant attention c'est pareil attention à vos figurines on met dessus donc voyez c'est du piment qui est quand même très épais tout le prix veut pas trop cher hop hop la terre de sienne alors on va voir on va voir la différence voilà là je pense qu'on voit déjà la différence en fait ce le piment la valero il est beaucoup plus fin que celui-là ouais que là c'est pareil la lumière crame un peu donc pas forcément la différence mais on la voit dans le pot et le dernier que je vais mettre ça sera une espèce de beige comme ça beige blanc et ça je vais pas en mettre beaucoup je veux pas que ça éclaircisse trop ma figurine à mon socle une fois que j'ai mes trois piments de près donc je vais venir mettre la base donc le foncé une fois que j'ai mes trois piments de près donc je vais venir mettre la base donc le foncé voilà voilà donc ce que je fais attention à la figurine hop je vais prendre et vous prenez un vieux pinceau alors euh faites gaffe au pinceau que vous prenez hein prenez pas votre Raphael ou ou Windsor pour faire ça hein ça c'est du pinceau action qui ira très bien pour faire ça donc en fait je viens tapoter mon pinceau dedans pigments et je vais venir poser sur mon socle donc je vais vraiment enfin faut faire gaffe parce que en fait on en met vraiment partout quand c'est comme ça alors l'avantage c'est qu'on peut toucher on vient toucher en fait l'étouffe d'herbe pour mettre en mettre dans l'étouffe d'herbe et ce que je viens faire aussi c'est que je viens en fait toucher le bas des jambes de la figurine pour mettre cet effet poussière sur les jambes de la figurine hop donc là j'en ai bien ah oui c'est vraiment un c'est vraiment en fait un peu à l'arrache tu vas t'en prendre euh bon après c'est assez facile à faire mais comme j'ai dit hein c'est très c'est très salissant je vais changer de pinceau peut-être je vais peut-être utiliser celui-là donc là c'est un redgrass hein étant donné que c'est un pinceau mort et que c'est de la merde je vais l'utiliser bon faut pas avoir peur d'en mettre hein franchement n'ayez pas peur on pouvait en mettre euh voilà il n'y a pas vraiment aucun souci là-dessus il n'y a pas vraiment aucun souci là-dessus comme j'ai dit je vais essayer de ne pas en foutre partout voilà donc là j'ai mis le jaune la couleur de base euh je vais juste remercier Rémi Tremblay merci pour ton follow bienvenue à toi je te connais hein je connais ton pseudo mais je me souviens plus d'eux alors une fois que j'ai mis le premier pigment hop je vais passer au deuxième donc là je vais mettre le terre de sienne qui est beaucoup plus foncé et beaucoup plus ça va venir un peu casser le côté pétant du du jaune que je viens de mettre vous voyez un peu je suis monté sur les jambières en fait avec le pigment pour euh pour euh rendre ce côté euh très salissant et poussière du du désert en fait alors un truc aussi qu'il faut faire gaffe c'est que je pose le pigment sec donc ça veut dire que là si je fais tomber ma figurine les le trois quarts du pigment que je viens de mettre il s'en va en fait il tombe ça on le voit hein rien que là de poser la figurine on voit du pigment qui qui se barre donc faut faire gaffe en fait quand on fait ça c'est de pas trop maltraiter la figurine donc je vais mélanger un peu le pigment en fait avec le premier voilà donc là déjà ça je sais pas si vous le voyez vous hein mais en fait ça casse ça casse le côté euh super pétant du jaune du premier jaune que j'ai mis en fait je sais pas si on le voit bien hop bon ça casse un peu le côté pétant le fait que j'ai mis une autre couleur s'il veut bien faire la pointe pas sur ma main sur la figurine ça serait bien voilà vous voyez on voit là on voit deux teintes différentes dans le dans le pigment une fois que j'ai fait ça hop je vais faire sur celui là voilà voilà Et ensuite, je passe au blanc. Alors là, par contre, je ne veux vraiment pas en mettre beaucoup, je ne veux pas que ça soit trop trop blanc. Je viens tapoter un peu pour blanchir certains endroits. Hop ! Ah, pour lui. Et ensuite, lui. La même chose. Voilà. Voilà. Donc en fait, ça donne comme ça. Ouais. Alors vous voyez, on voit vraiment bien les teintes différentes sur le socle. Pour donner un effet quand même, pour ne pas que ça soit juste une couleur en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir fixer le pigment. Alors, il y a deux techniques. Soit vous achetez, si vous n'avez pas beaucoup de figurines à faire, vous achetez du fixateur de pigments. Donc ça sera dans une boîte comme ça. Donc c'est pareil, Aka, Ming en fait. Donc en fait, à l'intérieur de ça, c'est une espèce de white spirit avec une colle ou un vernis en fait. Ce qui va venir fixer vraiment le pigment, le coller. Tout en gardant ce côté poussiéreux. Le seul inconvénient, c'est que ça coûte cher. Donc comme là, j'ai une armée de 50 piétons space marine à faire, ça va me coûter très cher en fixateur de pigments. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça fonce le pigment que vous mettez. Ce côté vernis en fait, le vernis ou la colle qu'il y a à l'intérieur, va foncer en fait le pigment. Donc moi, personnellement, j'utilise uniquement du white spirit. Donc là, j'ai mis du white spirit dans un petit pot comme ça pour le côté pratique. Donc j'utilise que du white spirit. En fait, le white spirit, il va fixer le pigment. Il ne va pas le coller comme un fixateur, mais il va le faire tenir quand même. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, en gros, il ne faut pas faire le bourrin non plus. C'est-à-dire que si vous prenez vos figurines, vous ne les prenez pas sur le socle. Si vous mettez du pigment sur les chenilles pour donner ce côté poussière de désert, pareil. Vous ne prenez pas le char par les chenilles. Au fur et à mesure, ça va tenir, mais ça va s'enlever quand même. J'avais ma garde impériale. 8000 points que j'ai soclés comme ça avec un désertique de mars, donc un orange. Pendant 3 ans, j'ai joué avec, j'ai fait des tournois. Le pigment n'a jamais bougé. Il y avait un tout petit peu de pigment dans les mousses, à force, mais ça tient en fait. Si on fait pas le bourrin avec les figurines, ça tient. Donc voilà, j'utilise du white spirit, sinon vous pouvez utiliser du fixateur de pigments. Je préfère le dire. Il y a les deux écoles, il y en a qui préfèrent utiliser du fixateur et d'autres qui disent du white spirit. J'ai même des amis en fait, je leur ai expliqué le tuto. Et eux utilisent du liquide de cigarette électronique. Merci pour le follow. Bah bravo Raoul. Donc eux, ils ont utilisé du liquide de cigarette électronique qui a priori marche aussi. Donc voilà. Alors pourquoi du white spirit et pas de l'eau ? Parce qu'en fait, si vous mettez de l'eau sur du pigment, la goutte, elle va se poser dessus en fait. Et ça va pas, comment dire, ça va pas fixer le piment. Au contraire, ça va le bouger. Si vous mettez une goutte d'eau sur le pigment, en fait, l'eau va déplacer le pigment. Alors si vous mettez un white spirit, donc il y a une matière un peu assez grave du white spirit. Bah je vais vous montrer l'effet que ça fait. En fait, le piment absorbe le white. Contrairement à l'eau qui va repousser le pigment, le pigment va être absorbé. Bah le white va être absorbé par le pigment. Donc je vous montre. Enfin, donc pareil, vous prenez un pinceau. Donc là, je vais prendre un autre pinceau pour pas salir mes pinceaux. Un autre pinceau. Alors, là, je mets pas de masque, les gars. Ouais, du liquide de cigarette électronique. Ouais, je sais plus le nom, mais... Du truc sans la nicotine, là, ou... Faudrait que je redemande exactement, mais il me semble que c'est ça. Ce côté gras, là, tu sais, le... Tu prends du 0%, quoi, tu vois, du truc de cigarette électronique, mais... Sans la nicotine dedans, quoi. Alors, ouais, donc je disais... Là, je vous fais un tuto. Donc je fais deux figurines. Je vais mettre pas de masque, sinon vous n'allez quasiment plus entendre ce que je dis. Donc ce que je vais faire, c'est que... Parce que j'utilise du white spirit, donc il faut mettre un masque, les gars. C'est toxique, le white spirit. Donc... Là, je vais faire... Je vais pas en mettre, juste pour les deux figurines. Je vais faire les deux figurines. Je vais vous montrer l'effet final après, sur la figurine que j'avais déjà faite. Et ces deux figurines, je vais les mettre dans mon garage pour qu'elles sèchent. Donc... Le white spirit. Faire gaffe de pas le faire tomber, hein. J'essaie de faire ça... Pas faire un drame pour un tuto, ça serait... Ça serait con. Alors... On prend la figurine. On trempe le pinceau dans le white. En fait, on va venir déposer des gouttes. Voilà. Et vous voyez l'effet que ça fait ? Là, on le voit bien. C'est absorbé. On voit que ça fait des espèces de... En fait, ça bouge tout seul. Je sais pas comment expliquer ce côté... C'est absorbé, en fait. On voit que ça continue à bouger, en fait. C'est absorbé. Donc c'est pareil. J'en mets sur la figurine, une goutte sur sa jambe, comme ça. Des deux côtés. Alors, si vous avez vernis vos figurines, c'est très bien. Ça va la protéger. Si vous ne vernissez pas, quand vous faites ça, là, ce que je viens de faire, sur la figurine, il ne faut pas toucher. C'est-à-dire que si après, avec votre pinceau, vous touchez la figurine, vous allez enlever la peinture. Donc je viens faire ça sur toute la figurine. Hop. Et ça va aussi diluer un peu le pigment. Vous voyez, je vous expliquais tout à l'heure que le pigment était un peu gros. Et ça faisait des espèces de grains, là. Et le White Spirit va diluer un peu le pigment, les gros grains qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je pose la figurine et je la laisse sécher. Alors, soit on la laisse sécher, ou si vous n'avez pas beaucoup de figurines, bah, sèche-cheveux et vous accélérez le séchage du White Spirit avec un sèche-cheveux. Donc le pigment sur le soclage, on peut l'utiliser sur toutes sortes de soclages. Dès qu'on veut donner un effet poussiéreux, on peut l'utiliser, en fait. Donc même pas forcément sur des socles désertiques, hein, sur des socles de ruines ou des bâtiments effondrés, tout ça, on peut utiliser des pigments gris, des pigments noirs pour la cendre, pour la poussière, des explosions, etc. Salut, Captain. Et salut, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais je crois que tu as dit bonjour, euh... Bah, bravo. Ouais. Salut à toi, excuse-moi, je t'ai zappé. Ça va et toi, Captain ? Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, je vais laisser sécher. Et le résultat final, ce sera ça. S'il veut. Voilà. Donc là, par contre, celui-là, il y a une légère différence, parce que je l'ai amélioré, en fait, au fur et à mesure. Celui-là, je vais le retoucher un petit peu. Il est un peu plus blanc que les autres. Mais je préfère le côté très jaunâtre, comme celui-là, en fait. Donc les socles finaux seront comme ça. Donc celui que vous voyez là, c'est pour vous montrer un peu l'effet de poussière. Donc on voit sur les jambes, hein, là. On voit que ça remonte. Alors, ce qui est super intéressant sur ce genre de figurine, c'est que comme c'est une armure brillante, hein, donc, en fait, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est le schéma Southern Sun pré-Hérésie. Donc leur armure a un côté brillant, un rouge brillant, en fait. Donc le... Ce qui est bien, en fait, avec des socles désertiques comme ça, c'est que le fait de faire de la poussière sur les jambes, ça casse le côté brillant. Et on voit encore plus l'effet poussiéreux du soclage. Voilà. Donc, là, ici, le tuto est fini. Donc, une fois que c'est sec, ce sera bien sec. Je pourrais le faire, hein, je pourrais le faire sécher, là, au sèche-cheveux, mais ça va prendre du temps inutilement pour le tuto, en fait. Une fois que c'est bien sec, vous venez frotter un peu le bord avec un gant ou avec un chiffon. Vous venez frotter le bord pour enlever un peu le pigment qu'il y a sur les bords, là. Hop, une couche de peinture noire, et puis le socle est terminé. Donc, voilà. C'était pour le tuto soclage aux pigments. Je pense que j'ai fait le tour, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors que, pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez les poser maintenant, et ceux sur la retranscription qu'il y aura sur YouTube, vous pouvez les poster en commentaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je lis un peu s'il y a des questions. Ah, on peut faire nos propres pigments aussi, ouais, tu as des possibilités de le faire toi-même. Et comme j'expliquais, je ne sais pas si tu étais arrivé, il y a des pots comme ça, qui existent, qu'on peut trouver dans des magasins d'art. Chez Cultura, celui-là, il vient de chez Cultura. Où c'est 250ml de pigments pour, normalement, 9,90€. Mais là, je l'ai eu en promo à 4€. Donc, ça vaut largement le coup d'acheter ce genre de produit. Je te répondrai après, Captain, pour le rouge. Ouais, il n'y a plus qu'à le cupon, donc si ça t'intéresse, tu peux essayer. Tu peux aller chez Cultura, ouais. Ah, tu veux un tuto pour prendre soin de ta barbe, Nelly ? Bah, je ne suis pas le mieux placé pour ça, tu sais. Alors non, je ne suis pas en live sur YouTube, en fait. Là, j'ai démarré un enregistrement via OBS pour pouvoir mettre la vidéo sur YouTube derrière. Je n'ai pas de chaîne YouTube, en fait, je passe par la chaîne Bolte et Pinceau. Donc, tu peux voir en dessous, dans la description, c'est la chaîne d'un... C'est une chaîne communautaire, en fait, de notre équipe de... Notre équipe de Wargame dans le nord de la France. Donc, je mets mes journal de bord en rediffusion dessus, parce qu'en fait, là, j'ai fait un tuto sur Twitch. Sauf que dans 15 jours, ma vidéo, elle est supprimée, en fait. Les vidéos ne restent que 15 jours sur Twitch. Donc, pour la garder, je mets sur YouTube. Et comme là, j'ai fait un tuto, c'est la première fois que je fais un tuto. Donc, si jamais ça vous intéresse de faire d'autres tutos, on peut toujours voir pour faire d'autres tutos. Donc là, c'est la première fois que je fais, c'est la première fois que j'enregistre. Donc, peut-être que j'ai enregistré ça pour rien, parce que ça ne marchera pas. Donc, voilà. Est-ce que tu peux teinter les pigments, c'est-à-dire avec de la couleur de la peinture ? Si c'est la question que tu poses, non. Parce qu'en fait, tu vas perdre cet effet de... Cet effet pigmenté, cet effet poussiéreux, en fait, du pigment. Cet effet poussière, en fait, tu l'auras plus si tu viens mettre de la peinture dessus ou autre. Pour avoir des teintes particulières, tu peux faire plusieurs choses. Si tu veux des teintes particulières, c'est que tu achètes plusieurs types de pigments. Et après, tu peux faire des mélanges. Tu peux mélanger tes pigments pour avoir un effet que tu souhaites, en fait. Alors, je vais vous montrer un peu l'exemple. Ce que j'avais fait pour ma gaine impariale, c'est que j'ai fait un mélange de pigments. J'ai fait mon pigment moi-même. Et pour avoir ce orange-là que je voulais, là, j'ai utilisé... Donc, je cherche... Du pigment ocre rouge. Donc, il est très foncé, en fait. Très orangé, très foncé. Que j'ai mélangé à 50-50 avec le... Je cherche... Avec le terre de sienne. Donc, j'ai mélangé ces deux-là. Pour avoir celui-là. Donc, qui est, en fait, un mélange des deux. Donc, on voit... On voit un peu la différence, hein. Parce que je voulais cette couleur-là. Donc, quand tu mélanges du pigment, tu dilules le pigment, on va dire ça comme ça. Si tu as du pigment blanc et du pigment noir, tu mélanges, tu auras un pigment gris. Alors, comment faire une table de jeu ? Bah, j'en avais fait... Je ne veux pas dire, j'en avais fait une. Mais... Je ne sais pas si tu as pu voir, hein. Je l'avais mis, hein. Je l'avais partagé sur ma page Facebook. J'ai fait mon... Mon plateau de présentation Garde impériale. Donc, euh... Un plateau d'environ... 50 cm. Environ 50 sur 50, tu vois. Euh... À peu près... Je crois qu'il faisait 24 sur 20. Quelque chose comme ça. Euh... Je l'avais fait entièrement au pigment. Pour que ça suivait avec mes socles. Donc, j'avais fait... Un peu des... Toutes vallonnées. J'avais mis des rochers. Avec de l'ardoise. Je suis venu me coller du flocage. Donc là, j'avais pris du sable. Avec le colle à bois au sable, j'avais collé. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai peint une couche d'orange... Du orange que j'avais acheté. Orange Sahara, je crois. Enfin non, orange... Je sais plus exactement. Orange que j'avais trouvé à Leromerlin. Et après, je vais tout faire au pigment. Alors, euh... Pour la question de Captain là. Tu peux utiliser du pigment sans produit pour Kill Chain. Euh... Moi je te... Je te conseille pas en fait. Il va pas tenir ton pigment. Tu peux venir le poser un petit peu comme ça. Mais si tu veux vraiment cet effet là de soclage. Tu peux pas le mettre comme ça. Sinon il va se barrer en fait. Dès que tu vas baler ta figurine, le pigment il va tomber. Il va en rester dessus mais... Plus suffisamment pour se donner ce truc là. Le fait, je vais fermer le pot parce que je vais m'intoxiquer en fait. Le... Le fait de... De mettre du White Spirit en fait, ça va fixer un peu ton pigment. Et il va... Quand il va sécher, il va garder cet effet poussière de pigment. En fait, il va pas dénaturer le pigment. Il va garder vraiment son effet poussiéreux. Et il va le coller un peu avec le côté White Spirit. Donc moi je te conseille de mettre quand même au minimum du White Spirit. Ou euh... Si tu veux, tu peux aussi mettre du... Du fixateur de pigment. Là il sera bien collé. Par contre, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il gardera moins son effet... Euh... Son effet poussiéreux. Et euh... Ça va foncer le pigment. Ah t'es pas sur Facebook euh... Je l'ai pas... Je l'avais pas mis sur Instagram. J'avais pas Instagram à l'époque. Donc voilà pour le tuto. Donc euh... Je vais couper l'enregistrement là pour Youtube. Donc euh... Pour Youtube, si vous avez des... Des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch pour voir les tutos en live. Ou si vous avez des suggestions de tuto, etc. N'hésitez pas à me proposer. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. A plus Youtube ! C'est parti ! Y'a pas ... Je sais pas ! Ils... Et puis... Je sais pas ! Et puis... Je sais pas !